Plus de nouvelles du requin bulldog observé dans le lagon de l'étang salé. Pas d'opération de prélèvement en cours. Pêcheurs et baigneurs se montrent vigilants. Un requin bulldog juvénile observé dans le lagon de l'étang salé. C'était il y a 2-3 jours. Depuis, plus rien. Pêcheurs et baigneurs se montrent vigilants. Sans nouvelles observations, aucune opération de prélèvement est envisageable. Cynthia Veyron avec Ludovic Permanekin. Karen vit à l'étang salé depuis 6 ans. Elle emmène régulièrement ses enfants se baigner dans le lagon. La présence éventuelle d'un requin bulldog juvénile l'inquiète. Depuis qu'il y a eu des histoires de requins, on ne se baigne plus dans le lagon avec autant de légèreté et d'insouciance. Donc là, les enfants restent sur le bord. Si jamais vous apercevez quelque chose, vous prévenez les autorités ? Oui, bien sûr. Je pense que je ne m'aventure pas assez loin pour apercevoir quelque chose. Mais effectivement, si le cas arrivait, je le ferais. Depuis le signalement, il y a 2-3 jours du requin bulldog juvénile de 70 cm, les riverains et les baigneurs restent vigilants. Le squal n'a pas été observé depuis, mais chacun garde un œil attentif sur le lagon. Quand on est dans l'eau, on regarde toujours devant nous. On regarde à la surface de l'eau pour voir si on ne voit pas un aileron de requin éventuellement. Parce qu'on a toujours un petit peu peur aussi. Tout le monde doit faire attention, tout le monde doit s'impliquer dans la vigilance. Premièrement, je regarde si l'américaine m'a bandes. Et puis, je regarde s'il n'y a pas des ailerons un tout petit peu qui dépassent. Karl pêche dans le secteur depuis 30 ans. Il n'a jamais vu de requin dans le lagon, mais il a déjà été confronté à un squal au large. Il y a un gros requin, le foie fait 2 ou 3 mètres. Il a battu un coup de queue sur ma bande. Le professionnel, ils l'ont pris le lendemain. Ils l'ont pêché le lendemain. C'est un boule d'œuvre. Et c'est vous qui avez alerté à ce moment-là ? Ah non, je n'ai pas alerté. C'est leur mission, ça. Ils peuvent se débrouiller la nuit et récupèrent le lendemain. Selon le CRA, le centre de ressources et d'appui sur le risque requin, le squal n'est probablement plus dans le lagon. Il aurait regagné le large, aidé par la marée. Aucune opération de prélèvement n'est prévue tant qu'il n'y a pas de nouvelles observations.